Donc nous allons poursuivre le chapitre continuité et convexité, on va passer au paragraphe 2. Donc ce paragraphe, c'est l'un des plus importants de ce chapitre. Puisque donc on a parlé de la continuité, ça je pense que c'est juste la continuité, on en a parlé, c'est principalement pour appliquer ce théorème qu'on va voir, qui est le théorème des valeurs intermédiaires. Alors que paragraphe 1 du grand 2, théorème des valeurs intermédiaires, qu'on appelle plus simplement TVI. Alors ce théorème, il nous dit que si f est une fonction continue sur l'intervalle I, et donc il comprend deux nombres de cet intervalle A et B, tel que A serait comment petit que B, pour tout réel K compris entre f de A et f de B, il existe, c'est-à-dire au moins, un réel C, tel que, dans l'intervalle AB, tel que f de C égale K. Et ça c'est important puisque ce théorème, on peut le voir autrement, on peut dire que finalement, lorsqu'une fonction est continue sur l'intervalle I, donc l'équation f de X égale K a au moins une solution lorsque K appartient finalement et qu'il est entre les images f de A et f de B. Donc là, à côté, pour illustrer ce théorème, là j'ai une fonction continue sur un intervalle 0, 4, d'accord ? Elle continue la fonction puisqu'on voit que sa courbe, elle se trace sans lever le crayon. Ensuite, je me donne un, donc j'ai f de A qui vaut 1 ici, et là j'ai f de B qui vaut 5. Donc si je prends n'importe quel nombre entre 1 et 5, entre f de A et f de B, n'importe lequel, donc là je prends par exemple celui qui est là, il va exister au moins, bon là il en existe 1, il en avait exister au moins 1, un élément en C entre 0 et 4, tel que f de C égale ce fameux K. Donc je ne sais pas combien vaut, mais ici il est à peu près à 2,8, d'accord ? Donc l'équation f de X égale K, vous voyez, elle a mis au moins une solution. Donc ça c'est déjà bien. Donc ça c'est déjà bien d'avoir au moins une solution. Donc on sait que l'équation a une solution, et c'est déjà quelque chose d'important. Ensuite, remarque, ici l'hypothèse de continuité, elle est essentielle. Donc c'est pour ça qu'on a fait le paragraphe 1 sur la continuité. Donc la continuité est essentielle ici, puisque regardez là, si j'ai une courbe qui n'est pas continue, puisqu'il y a un saut en 2, la fonction ici est discontinue en 2, il y a un saut, si je prends un élément, si je prends K entre par exemple 2 et 3, du fait qu'il y ait du saut, l'équation f de X égale K n'aura pas de solution. Il n'y aura pas de, par exemple, de nombre entre 0 et 4, tel que l'image vale par exemple, je ne sais pas, 2,5. Il n'y en aura pas, ce n'est pas possible. Donc vous voyez là, le fait qu'il y a un saut donne que l'équation n'a pas de solution. Donc là, on va passer vraiment au théorème qui est très important. C'est donc, le théorème de valeurs intermédiaires est important, mais celui qu'on va toujours appliquer, c'est le théorème qu'on appelle de la bijection, qui est une conséquence du théorème de valeurs intermédiaires. Donc soit f, une fonction toujours continue, donc ça c'est tout ça, c'est important, continue, d'accord ? Et surtout, strictement monotone, ok ? Donc f, une fonction continue, est strictement monotone sur l'intervalle i, a et b appartenant à i, avec bien sûr a strictement petit que b. Donc pour tout réel cas, compris entre f de a et f de b, il existe un unique, ça c'est important, c, dans l'intervalle a, b, tel que f de c égale k. On peut dire alors que, pour tout réel cas entre f de a et f de b, il va exister une unique solution, une seule solution, à l'équation f de x égale k. Donc ça c'est l'application, donc le fait qu'on est maintenant strictement monotone, nous donne l'existence et l'unicité, donc il n'y aura qu'une seule solution, donc dans l'équation f de x égale k. Alors, le théorème de la bijection ne donne pas de solution précise, il ne dit pas que la solution c'est 3, c'est racine de 4, c'est racine de 2, etc., mais seulement l'existence, d'accord ? On verra, si on a le temps, comment on peut déterminer une valeur approchée des solutions, mais on aura, en tout cas, le théorème ne donne pas de valeur exacte. Pas comme, par exemple, quand on calcule un discriminant, pour une équation du second degré, là on a une méthode, on a des valeurs exactes. Ce théorème ne donne pas de valeur exacte, il donne juste l'existence, et après on peut, par des techniques de calcul, donner une valeur approchée des solutions. Et le théorème de la bijection, aussi, il peut s'étendre, donc là j'ai pris sur des intervalles du type A, donc quand les bandes sont finies ou quand les bandes sont même infinies. On peut même l'appliquer sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Donc là, après, ensuite, on va appliquer ce théorème, donc on va appliquer le théorème de la bijection dans l'exercice méthode qui va suivre.